Applaudissements Ma question s'adresse au ministre du Travail et concerne la convention unédique négociée le 22 mars dernier entre syndicats patronaux et de salariés concernant le régime de l'assurance chômage. Cette convention à moyens constants, alors que le nombre de chômeurs continue d'augmenter, enterrine de nouveaux reculs pour les salariés. Tout d'abord, la mise en place des droits rechargeables à l'assurance chômage que vous avez présenté comme une grande avancée est loin d'en être une, puisqu'elle sera, comme nous le redoutions, financée à enveloppe constante par une diminution des droits de l'ensemble des chômeurs. Par ailleurs, cet accord allonge le délai avant indemnisation en le portant de 75 à 180 jours, soit 6 mois, pour les salariés qui ont perçu des indemnités de rupture de contrat de travail au-delà d'un certain plafond, mais également pour ceux à qui un juge a accordé une indemnisation en réparation d'un préjudice, ce qui est profondément choquant. Cela signifie concrètement, comme le souligne le syndicat des avocats de France, qu'un salarié ayant contesté son licenciement et obtenu gain de cause devant la juridiction prud'homale pourra se voir réclamer jusqu'à 6 mois de remboursement d'indemnité chômage. Si l'on voulait dissuader les salariés de contester leur licenciement, on ne s'y prendrait pas autrement. Notons également la mise à contribution des salariés âgés de plus de 65 ans, qui jusqu'à présent étaient exonérés de cotisations chômage. Enfin, cette convention porte un nouveau coup au régime des intermittents du spectacle, notamment en relevant de deux points le taux de leur cotisation. Pour toutes ces raisons, avec les députés du Front de Gauche, je vous demande, Monsieur le Ministre, de ne pas ratifier cette convention. « Avignon n'aura pas lieu ! Avignon n'aura pas lieu ! » « Merci d'agir pour nous ! » « Avignon n'aura pas lieu 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 ! » « Le MEDEF a attaqué très durement et a demandé la suppression des annexes 8 et 10, qui garantissent un régime spécifique pour les intermittents. » « J'ai attaqué très fortement cette position du MEDEF en disant que c'était inacceptable. » « Et c'est inacceptable parce qu'on a besoin d'avoir un régime particulier pour des gens qui ont des conditions de précarité dans l'exercice de leur métier, artistes ou techniciens, qui sont très particulières. » « Donc le gouvernement ne validera pas l'accord ? » « On a sauvé, avec d'ailleurs l'ensemble des professionnels... » « Est-ce que le gouvernement validera l'accord ? Parce que c'est la question qu'il pose. » « On a sauvé les annexes 8 et 10, qui sont préservées. » « Après, il y a des économies qui ont été dégagées sur l'ensemble de l'assurance chômage. » « Donc l'UNEDIC, et il y a un accord qui a été signé par des partenaires sociaux. » « Donc c'est le dialogue social. » « C'est ce qu'on appelle le dialogue social. » « Et le gouvernement n'est pas autour de la table pour discuter lorsqu'ils sont en train de négocier. » « Mais par contre, ce que j'ai obtenu, moi, c'est qu'à l'automne, on puisse avoir un rendez-vous pour discuter, » « Et cette fois avec justement le gouvernement, en plus des partenaires sociaux, discuter des propositions pour lutter contre la précarité » « Dans les milieux du spectacle et de l'audiovisuel. » « Et c'est ça, je donne rendez-vous, en fait, cet automne. » « À ceux qui s'inquiètent pour qu'on puisse travailler sur des propositions qui permettent d'améliorer la situation. » « Je n'ai pas dit que tout était réglé. » « D'ailleurs, il y avait l'une des mesures, notamment sur le délai de carence avant le versement des indemnités, » « qui posaient problème et pour laquelle il y a eu d'ailleurs une correction de la part des partenaires sociaux. » « Je veux compléter sur quand même ce qu'elle nous a dit un petit peu en off, mais qu'il faut savoir. » « Elle nous a dit qu'elle, elle était effectivement contre l'agrément, mais qu'elle ne pouvait pas le dire. » « Bien, publiquement, vous ne pouvez pas le dire publiquement, bien, que solidarité gouvernementale. » « Cher Jean-Christophe, cher Gilles, quelle meilleure région que le Nord ? » « Pour parler de culture, pour parler de l'avenir de la culture, pour parler de l'avenir de ceux qui le font vivre. » « Les intermittents du spectacle, et c'est avec ce gouvernement que nous sevrons. » « Ces intermittents du spectacle, parce que la culture, c'est la vie. » « Et que l'État, le gouvernement et la majorité doivent continuer à les aider. » « Aujourd'hui, je ne suis pas là par amitié seulement. » « Je suis là par intérêt pour vous. » « Par ce que vous faites, par ce que vous réalisez. » « Et digne, effectivement, de respect. » « D'abord, ceux qui vous le permettent, des clics théâtre que je veux saluer. » « Ceux qui vous ont accompagnés aujourd'hui, les intermittents du spectacle. » « Je sais pas, c'est ça qui, tu ne sais pas casi quoi ». « On t'invite, on y est pas. » « Mike Siloune du du tout » « L'ousins ici, c'est contre-vous aussi quoi ça ? » Sous-titrage FR ?